bonjour ou bonsoir donc une petite série d'exemples et de tutoriels concernant Spring Boot qu'on fera avec NetBeans et en particulier la dernière version de NetBeans la 11.3 donc pour bien suivre tout ce que nous allons faire ou tout ce que je vais vous présenter il y a un minimum de prérequis connaître Maven et Gradle vous n'aurez pas besoin d'une connaissance approfondie mais d'un minimum il faut que vous sachiez ce que c'est et par contre Java à partir de la version 8 c'est une absolue nécessité pour pouvoir faire tous les exemples qu'on va faire maintenant donc je vais considérer que vous êtes tous pas pour dire que vous êtes experts en Java mais que vous êtes à l'aise en Java vous connaissez bien Java donc qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette série de vidéos je vais essayer de faire des vidéos d'une quinzaine de minutes chacune à la fin de chaque vidéo je mettrai un lien vers la vidéo qui suit donc on va apprendre à manipuler le framework Spring Boot dans le cadre de développement de G2E c'est à dire le concept de servlettes et de séparation entre le contrôle la vue et le modèle les fondements c'est l'injection de dépendance je vais commencer par ça et ce sera notre première vidéo ensuite on va passer à tous les autres éléments de la pile applicative G2E donc les servlettes le web MVC avec Teamleaf GPA donc Java Persistent API donc essayer d'écrire des logiciels qui ont besoin de persistance sans nécessairement écrire des requêtes SQL donc on va voir comment faire les tests avec JUnit on en parlera souvent surtout avec une approche où on essaiera d'utiliser une approche TDD c'est à dire testing driving development c'est à dire des tests des développements guidés par les tests c'est on commence par les tests avant de développer comment sécuriser nos applications bien sûr et on conclura par quelques microservices ou les principes généraux de la réalisation d'applications en appliquant les principes des microservices par les principes l'environnement que j'utilise aussi avant j'utilisais uniquement Linux mais à cause de grâce comme vous voulez ça dépend de quel point de vue vous mettez de mes auditeurs ils ont tous plutôt Windows donc j'utilise Windows et comme malgré tout je suis à l'aise en Linux donc j'ai installé et ça c'est une chance depuis Windows 10 la WSL c'est à dire la Windows Subsystem for Linux et à l'intérieur j'ai mis Windows Unix Ubuntu vous avez un environnement Linux à l'intérieur de Windows sans installer de machine virtuelle j'ai trouvé ça pas mal j'ai installé la version Java Azul OpenJDK 13 sur Ubuntu puisque j'aurais besoin de temps en temps d'exécuter des programmes Java dans Linux donc la JDK par défaut qui est actuellement la version 11 donc quand nous compilerons avec NetBeans sur Windows on limitera la cible à Java 11 pour que le même programme marche aussi bien dans notre Windows que dans notre Linux vous me direz pourquoi j'ai installé la version 13 dans Windows pour faire quelques tests pour voir quelles sont les nouveautés bien que on les utilisera pas spécifiquement pour Spring Boot et NetBeans 11.3 c'est la dernière avec le plugins NetBeans Spring Boot parce que ce plugins va nous permettre de générer le canevas du projet sans être obligé d'aller sur la page start.sprit.io donc voilà ça c'est l'environnement si vous ne l'avez pas déjà fait arrêtez la vidéo installez tout ça si vous avez des problèmes d'installation vous pouvez toujours nous contacter pascal.fares at isae.edu.lb alors au commencement c'était l'injection de dépendance l'injection de dépendance j'ai pris sur wikipédia un article qui date déjà du 4 juin 2014 l'injection de dépendance c'est un mécanisme qui doit permettre d'implémenter les principes d'inversion de contrôle les principes d'inversion de contrôle ils proviennent de des principes solides du développement objet ce principe il dit il faut créer dynamiquement les dépendances c'est à dire les injecter entre les différentes classes à partir de fichiers de configuration ou de métadonnées c'est à dire les annotations ou bien d'une manière programmatique en fait la dépendance entre les classes on va y revenir tout de suite entre les objets les objets elle ne sera plus exprimée statiquement dans le code on fera pas new quand a a besoin d'une classe b d'habitude vous faites à l'intérieur de la classe a quelque chose du style new b on fera plus ça c'est à l'exécution il y aura une fabrique ou un conteneur qui va gérer la création des objets et va les injecter là où il y en a besoin donc la dépendance statique ça c'est relativement mauvais et surtout plus les logiciels vont devenir de taille importante et plus vous utiliserez des librairies et plus vous utiliserez des 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 implémentations qui ne dépendent pas de vous c'est très très mauvais de de dépendre de détails le meilleur détail c'est par exemple quand vous allez faire des requêtes en base de données votre logiciel a besoin de faire des requêtes ce qui compte c'est la requête ça c'est l'interface j'ai besoin de faire une requête sql peu importe quelle est la base de données concrètes donc la base de données concrètes c'est une base de données de détails mettre dans votre code l'appel ou l'instantiation d'une base de données concrètes va vous rendre dépendant d'une manière forte avec cette base de données concrètes le jour où vous devriez la changer vous serez obligé de rechanger votre code donc ce qui doit être fait c'est d'injecter le code d'implémentation de la base de données concrètes au moment de l'exécution au moment du runtime et peu importe quelle est la base de données ce qui vous importait c'était de faire des requêtes sql ou des requêtes à la base de données donc c'est une interface de la base de données qui compte ce n'est pas l'implémentation de la base de données donc c'est quelqu'un d'autre qui viendra vous donner le code concret de l'accès à la base de données voilà globalement pourquoi une dépendance statique c'est pas bon pourquoi on peut s'en passer sur donc on doit inverser le contrôle au lieu que la classe utilisatrice dépendent directement d'une classe de détails ce qu'on va faire c'est que il ya une interface qui est le contrat ce qu'on cherche à faire ça c'est la fonctionnalité donc ça c'est une interface il n'y a pas d'implémentation donc la classe utilisatrice va dépendre de l'interface une classe de détails va implémenter cette interface il peut y en avoir plusieurs il peut y avoir plusieurs classes de détails qui implémentent cette interface de manière différente ou parce que c'est des produits différents donc à l'intérieur il ya une factory d'accord une fabrique c'est un conteneur de cycle de vie ça peut être un conteneur système dans j2i dans tomcat etc c'est eux qui font le travail dans sprint boot c'est la bin factory donc vous créez la classe de détails première étape à partir d'algorithmes spécifiques nous en verrons quelques-uns ensuite on crée la classe utilisatrice et on injecte la classe de détails voilà globalement comment vous allez vous rendre indépendant de des classes de détails donc on va aller tout de suite sur un premier exemple et cet exemple il sera entièrement en vidéo en capture d'écran voilà à tout de suite je vais aller sur la capture d'écran au fournée j'crois Sous-titrage Société Radio-Canada